Un homme, une femme, un territoire, celui du pays lorrain. Aujourd'hui, je reçois Patrick Jérôme, maire de Chény. Monsieur le maire, bonjour. Qui êtes-vous ? Bonjour. Donc Patrick Jérôme, maire de Chény, depuis 2008. Auparavant, j'étais premier adjoint depuis les élections municipales de 2001. Alors Chény, c'est une petite commune rurale aux portes de Metz, qui compte à peu près 600 habitants maintenant. Une commune en pleine expansion, puisque un nouveau lotissement est venu s'implanter depuis maintenant à peu près 6 ans. Et a augmenté notre population, et notre population notamment en matière de naissance. Ce qui fait que la commune a décidé à l'époque de créer une crèche. Et nous n'arrêtons pas d'avoir des naissances, et donc beaucoup de préoccupations pour le maire que je suis. Car il faut, bien entendu, essayer d'organiser tout cela, avec l'arrivée de parents, sans enfants mais qui en font, ou de parents qui ont déjà des enfants. C'est un peu surprenant, parce que quelque part, on va vous fermer une classe ? Oui, alors c'est un petit peu décevant d'avoir appris cette année, donc suite à l'élaboration de la carte scolaire par l'éducation nationale, d'avoir un poste d'élémentaire de supprimé. Tout cela est venu de la création d'une seconde classe de maternelle, consécutivement à ce que je viens de vous annoncer. On a passé de 17 élèves en maternelle à 40 d'une année sur l'autre, suite aux nombreuses naissances de 2009. On nous a donc offert, l'année dernière, à la rentrée de l'an dernier, un poste supplémentaire de maternelle, que nous n'avons pas refusé, bien évidemment. Seulement le problème, c'est qu'en matière d'infrastructure, nous n'avions pas suffisamment de place pour accueillir cette classe élémentaire. Donc d'où la décision du conseil municipal, en urgence, puisqu'on a appris la nouvelle fin février, pour une rentrée des classes en septembre, de faire fabriquer, donc sous forme de modulaire, une nouvelle classe pour accueillir cette troisième classe, donc deux maternelles et une classe élémentaire, que la commune a depuis déjà bien longtemps. Donc tout s'est très bien passé. Il a fallu, bien entendu, investir, chercher des subventions, pour un montant de 110 000 euros, pour être prêt, donc, à faire cette rentrée en septembre, ce qui s'est fait dans de très bonnes conditions. Et puis cette année, donc, nous avons appris que les effectifs d'enfants en élémentaire sur l'ensemble du RPI, Jury, Mècleuve et Chény, ont diminué. Et là, nous sommes passés, comme chaque année le fait l'Éducation nationale, à l'épreuve des divisions, c'est-à-dire nombre d'enfants, nombre de professeurs. Et sur l'ensemble du RPI, il est vrai que nous avons chuté une moyenne, enfin, pour la rentrée, pardon, de cette année, de 2013, nous allons chuter à une moyenne de 21 enfants par professeur, ce qui pose un problème à l'éducationnal, puisqu'il commence à, donc, à regarder les chiffres, les moyennes d'enfants par classe, en dessous de 25. Donc on était largement en dessous de 25. Donc ça, c'est pas contestable dans la mesure où, c'est vrai, que si on peut pas mettre des professeurs partout, il faut bien faire un choix à un moment ou à un autre. Le problème est le suivant, c'est que, chiffre à l'appui, et fort des effectifs de maternelle qui sont actuellement gonflés, notamment à Chény, au bout de 3 ans, ces élèves vont se présenter au niveau de l'élémentaire, donc au CP. Et l'Éducation nationale reconnaît bien que l'année d'après, c'est-à-dire à la rentrée de septembre 2014, on va retrouver une moyenne de 25 enfants par classe. Tant qu'on nous dit, on vous supprime cette année pour la rentrée à poste de professeur, mais on vous le remettra l'année prochaine. Alors ça, c'est du calcul d'Éducation nationale, c'est très bien, c'est vrai. Mais alors non seulement, donc, cette classe qui était construite en urgence nous a coûté 110 000 euros, avec des subventions diverses, même de l'État, d'ailleurs, du Conseil général, de la comité de commune du Val-Saint-Pierre. Donc cette classe a été construite, mais on n'a pas attendu l'année dernière pour pouvoir investir pour nos enfants. On l'a fait depuis plusieurs années. On a notamment acheté nous-mêmes un tableau blanc interactif, on a changé le mobilier, on a acheté des ordinateurs pour créer une salle informatique. Tout cela, non pas pour les maternelles, même s'ils s'en servent un peu, mais pour la classe, la seule classe élémentaire du village, qui est un CE2. Donc on a investi depuis 6, 7, 8 ans, en dernier, avec une classe qui coûte 110 000 euros. Et on nous dit maintenant, votre classe, vous la fermez. Alors on m'a bien promis, à la rentrée 2014, puisque les effectifs augmentaient, de nous redonner, au niveau du RPI, un poste d'enseignant supplémentaire. Alors c'est là que ma critique intervient, c'est-à-dire, bon, on fait de l'effet yo-yo, quoi. On supprime, on remet, ça sera pas le même professeur, on casse l'équipe pédagogique. Et en plus, les promesses, en ce moment, c'est pas tellement, disons, un contexte favorable. Alors quand on me dit, on vous promet de vous redonner, d'ailleurs, c'est pas à moi qui leur donnons, c'est au niveau du RPI. Il faut savoir déjà qu'à MECLUV, il y a deux classes qui ont déjà été supprimées. Donc si on remet un poste, la logique voudrait, j'agis contre mes intérêts, mais la logique voudrait, en bon gestionnaire, que j'espère que sont les cadres de l'éducation nationale, qu'on commence déjà à remplir les classes qui sont libres dans les autres villages. Donc je n'y crois pas. Alors moi, maintenant, je dis gâcher de l'argent public. Le gros problème dans cette affaire, c'est que l'éducation nationale a un budget pour payer ses profs, que ce sont les communes, le Conseil général et la région Lorraine qui s'occupent de l'infrastructure, et il n'y a pas de coordination dans tout ça. Si c'était l'éducation nationale qui avait dû avancer cet argent pour construire cette classe, je suppose, ou j'espère, que tout aura été fait justement pour qu'on étudie ce passage à vide d'un an et de laisser le professeur en place un an supplémentaire. Alors, bien entendu, on nous rétorque que, notamment, quand on a rencontré le directeur à l'éducation nationale, qu'il y a un nombre de professeurs, on ne peut pas en mettre partout. Je comprends bien. Il y a des problèmes, certainement, d'effectifs. Mais là aussi, on nous avait quand même promis des postes d'enseignants. Et puis, où sont-ils ? Puisque normalement, on aurait dû gonfler les effectifs. On m'a rétorqué que les promesses, c'était pour 2017. J'étais d'accord, mais en ce moment, pour le moment, nous, on a des problèmes. Alors, on va attendre, en espérant que ces proviennent. Mais pour nous, il sera trop tard. Voilà. Donc, d'où le mécontentement de la part de la commune que je représente, le mécontentement aussi des parents d'élèves qui ne comprennent pas cette situation. Et donc, d'où cette journée de manifestation qui a été organisée le 4 mai, dans la cour de récréation, pour démontrer, donc, l'incompréhension de cette décision. L'Académie n'a pas rendu réponse et en est resté là, en fait. Alors, pour l'instant, la dernière commission, ou ces comités d'attribution des postes, a eu lieu. J'ai moi-même rencontré, donc, l'adjoint du DAZEN, le directeur académique des services de l'éducation nationale, qui m'a confirmé que c'était comme ça et pas autrement. Et donc, le poste, pour l'instant, est sur le papier supprimé. Maintenant, j'ai toujours bon espoir parce qu'on sait comment fonctionne l'éducation nationale. Ils vont éventuellement, fin juin, nous redemander est-ce que vos effectifs ont augmenté. Bon, c'est difficile de faire des enfants en 3 mois. On ne peut attendre que sur la construction de plusieurs, comment dire, lotissements, qui pourraient amener, effectivement, d'ici juin. Mais ces lotissements sont en cours de construction, tant qu'il y a fort à parier qu'ils seront, je dirais, en service qu'après la rentrée de septembre. Donc, on ne peut pas compter sur la trentaine d'élèves élémentaires qui nous manquent d'ici septembre. Donc, mais il y a toujours un espoir. Je pense que l'éducation nationale, si elle gère bien son affaire, a toujours une petite réserve pour étudier les quelques problèmes, points noirs, qu'il peut y avoir au niveau du département, et notamment dans la région de Metz, pour savoir où affecter le ou les deux ou trois postes qui pourraient leur rester. Donc, toujours garder les soins. Justement, puisque vous me parliez de nouveaux lotissements, vous avez un plan d'occupation des sols particuliers. Vous construisez énormément. Vous remettez des structures, justement, adéquates à l'agrandissement et le flux de nouveaux habitants. On a eu une grosse augmentation de logements, donc, en 2006, suite à la construction d'un lotissement de 65 pavillons. Donc là, ça nous a pratiquement augmenté de 200 personnes sur deux ans. À peu près deux ans, le niveau de la population. Alors, pour l'instant, je dirais, on a juste un petit lotissement de 6 pavillons qui se construit. Ça ne devrait pas nous amener à une augmentation sensible de la population. Mais il y a toujours des projets. Il est sûr que ces projets seront mis à mal dans la mesure où, vous en avez certainement entendu parler, le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme ne sera plus de la responsabilité du maire, mais des intercommunalités. Et on sait d'ores et déjà que l'intercommunalité ou Metz-Métropole ne souhaite pas que les gens de Metz viennent habiter, même les villages ruraux tels que nous sommes. Et donc, tout sera fait pour nous mettre des bâtons dans les roues pour que des villages comme les nôtres s'étendent. Puisque vous faisiez allusion à Metz-Métropole, d'après ce qu'a décidé le préfet, vous allez rentrer dans cette communauté de communes. Ce n'était pas votre choix au départ, je pense. Là aussi, c'est une deuxième mauvaise nouvelle pour nous, cette année, c'est que le préfet a décidé, j'insiste sur le mot, décidé, de nous intégrer donc à l'intercommunalité, le PCI de Metz-Métropole. Alors, nous n'étions pas d'accord, les quatre villages qui composent la communauté de communes du Val-Saint-Pierre, c'est-à-dire Peltres, Jury, Mécleuve et Chény, dès le départ, nous n'étions pas d'accord pour intégrer Metz-Métropole. Alors, la loi est passée en décembre 2010. Il faut appliquer la loi. Le préfet ne manque pas de nous le rappeler. Mais appliquer la loi selon la volonté du préfet, ça me paraît un peu gros, cette affaire. Nous n'avons jamais refusé de fusionner avec une autre intercommunalité. Après réflexion, après débat entre les quatre maires, les quatre conseils municipaux, je dirais même la population, puisqu'il y a eu énormément de réunions publiques à ce sujet, pour des raisons, il faudrait deux heures pour en parler, mais pour des raisons qui nous semblent logiques, d'intégrer plutôt la communauté de communes du Sud-Messin. On s'est battus depuis deux ans pour faire reconnaître ce droit aux communes, aux maires, de décider eux-mêmes de quelle EPCI ils souhaitaient faire partie. Alors, le coup près est tombé il n'y a pas longtemps. Il y a un peu plus d'un mois, le préfet a pris son arrêté. Nous demandant donc, enfin nous demandant, nous obligeant donc à intégrer Messe-Métropole. Nous ne sommes toujours pas d'accord. On ira. On ira parce que la loi nous y oblige, mais contrainte et forcée. Donc c'est une chose qui nous surprend également. Alors on ne comprend pas pourquoi Messe-Métropole souhaite nous avoir. Ce n'est pas pour des raisons financières, ce n'est pas pour ce qu'on va leur apporter en matière de finances. Je crois que c'est beaucoup plus pour une question de fierté, parce qu'au départ, Messe-Métropole devait engloutir un certain nombre de comités de communes, de communes isolées également, pour arriver finalement à ce point, qu'il n'y ait plus que le Val-Saint-Pierre qui soit intégré. Alors à mon avis, c'est plus une question de fierté en disant, si on nous supprime également le Val-Saint-Pierre, c'est-à-dire par rapport au schéma départemental qui était fixé il y a pratiquement deux ans, il n'y avait plus rien. Donc c'est une montagne qui a couché d'une souris. Et donc là, je crois que voilà, on va être sacrifié sur l'autel de la susceptibilité, alors qu'on sache bien qu'on attend maintenant les conséquences. On a déjà commencé à étudier le négatif important, et puis le petit positif que pourrait nous apporter cette fusion avec Messe-Métropole. Mais souvent, les petites communes ne s'en plaignent pas d'appartenir à Messe-Métropole. Alors oui, bon, globalement, quand vous les interrogez alors qu'ils sont en présence de collègues, et je dirais de collègues ayant des responsabilités plus importantes que leur niveau de petite commune, oui, mais on peut toujours trouver Messe-Métropole. Et on commence déjà à trouver des maires qui commencent à dire, maintenant, on s'est fait rouler dans la farine, ça suffit. Et il en aura, à mon avis, de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'on a bien le sentiment, et je comprends mes collègues, ils sont dans un système déjà depuis, pour certains, depuis longtemps, il n'est pas bon de critiquer sa hiérarchie, je dirais. Alors tout le monde dira, tout est bien dans le meilleur des mondes. Mais on commence à trouver des gens qui commencent à dire, ça suffit. Parce que le principe d'une métropole comme celle-là, c'est d'obtenir le pouvoir, c'est le nombre de délégués suffisant pour pouvoir voter ce que l'on entend. Et on a laitement l'impression, vu de l'extérieur, alors je ne sais pas une fois qu'on y sera, si je vais me démentir, mais on a laitement l'impression que dans cette affaire, Messe, Montigny-les-Messes, Marlis, Voipit tirent les couvertures. Parce qu'on a l'impression que l'argent du contribuable sert beaucoup à Messe. Et principalement à Messe. Alors on va nous dire, oui, mais le métis, qui coûte cher, vous allez en profiter. Bien sûr. Peut-être. Mais moi, je dis que ce n'est pas une raison pour, à ce moment-là, il y a certainement des gens qui sont au sud de notre comité de communes qui empruntent le métis. Pourquoi ne pas, à ce moment-là, les fusionner ? Et je prends toujours comme exemple, en nous disant, parce qu'on nous rétorque, mais vos habitants viennent travailler à Messe. Donc c'est normal que vous soyez fusionnés à Messe-Métropole. Parce qu'ils travaillent à Messe. Je dis, mais leur argent, ils vont le dépenser à Messe. Or, ce qu'on appelait avant la taxe professionnelle, c'est pas la commune dans laquelle mes habitants habitent qu'on touche l'argent. C'était bien Messe-Métropole qui le touchait. De plus, nous sommes une région où il y a beaucoup de transfrontaliers, j'en ai ici pas mal du village, qui vont travailler au Luxembourg. Est-ce une raison pour que le Luxembourg demande l'annexion de toute la Lorraine sous prétexte qu'il y a beaucoup de travailleurs français qui vont travailler au Luxembourg ? Donc tout ça, ce sont des arguments qui ne tiennent pas. Il y a certainement des raisons. Alors qu'on avance aussi. La maternité, qui est sur le banc communal de Peltres. L'hôpital de jury, la proximité de Messe-Métropole est l'argument principal. Mais bon, moi, je vois pas pourquoi. C'est pas inscrit dans la loi que c'est au préfet de décider. Parce que c'est le préfet qui a décidé que ce serait comme ça et pas autrement. C'est pas inscrit dans la loi. Quoique, récemment, c'est passé en Conseil constitutionnel pour savoir si le préfet avait le droit de décider de cette façon. Et c'est le cas. Donc il a tout pouvoir. Donc, enfin, on peut s'en remettre qu'à la bonne volonté du préfet, qui est pour l'instant, vous rejoignez Messe-Métropole. Dans l'enceinte de Messe-Métropole, 4 petites communes rurales en plus, ça va peut-être changer aussi la donne, quelque part. Parce qu'il va y avoir quand même une représentativité de petites communes assez importantes, donc, au sein de Messe-Métropole. Et ces petites communes n'ont pas forcément les mêmes intérêts que les plus grandes. Oui, alors, bon, on commence à recevoir des papiers, puisqu'on va être fusionnés. Donc, j'ai déjà fait le point sur le nombre de délégués. Donc, chaque commune aura obligatoirement, et Dieu merci, c'est encore inscrit dans la loi, un représentant. C'est une obligation. Alors, vous faites le compte de toutes les petites communes de Messe-Métropole qui ont un délégué. Ensuite, en opposition, vous faites le nombre de délégués de Messe, 49 sur 108. Plus le nombre de délégués de Voipy, de Montilier, de Messe, de Marlis. Vous arrivez, finalement, à avoir une minorité. Mais, tout est fait, justement, pour que ça n'arrive pas, que les petites communes ne puissent pas avoir la majorité au conseil de Messe-Métropole. Je comprends très bien. Mais ça veut dire par là que, quoi qu'on fasse, on n'arrivera jamais à contrer... Alors, il ne s'agit pas non plus d'aller là-bas et de jouer l'opposition. Mais, chaque fois que les 4 grandes villes de Messe-Métropole auront décidé quelque chose, même si on s'unit pour dire qu'on est contre, on n'aura pas la majorité. Alors, je dis qu'il ne s'agit pas non plus d'aller voter contre systématiquement. Mais je regarde quand même depuis 2 ans ce qui se fait à Messe-Métropole. Nous sommes en pleine période de crise. On décide... Messe-Métropole a décidé, comme un seul homme, je dirais, mis à part quelques voix, certainement, qui ont dû dire que ce n'est pas le moment, de construire un palais des congrès. Alors là, déjà, en pleine ville, il y a un architecte qui va certainement s'amuser à faire des trucs comme celui qui a fait le centre Pompidou. C'est bien. Mais en pleine période de crise, ça va encore coûter énormément d'argent. Donc, il va falloir payer tout ça. Mais ce n'est pas des financements de Messe-Métropole ? Ah ben, eux, tiens, bien sûr que si. Ces Messe-Métropole, ce sont des projets de Messe-Métropole qui, effectivement, sont sur Messe. C'est toujours Messe qui en profite. Bon, parce que, voilà, c'est comme ça, pas autrement. Je vous dis, on tire les couvertures. Dès l'instant, on a le pouvoir de le faire. On le fait. Donc, tous ces projets-là, en matière de culture, de tourisme, etc., on nous dit que ça va amener des emplois, ça va donner une bonne image de Messe. Par l'instant, mis à part le fait qu'on parle du centre Pompidou à Paris, je ne vois pas ce que ça a apporté sur le plan économique à la région Messines, au département, voire, comme on le dit souvent, à la Lorraine, puisque le chômage ne cesse d'augmenter. Donc, il y a là, à mon avis, des projets qui, bien entendu, sont cohérents avec les compétences de Messe-Métropole, mais des compétences qui n'ont rien à voir avec celles sur lesquelles on voulait s'appuyer, nous, au Val-Saint-Pierre. Notamment, des compétences qui sont à l'opposé de celles de Messe-Métropole, que compte prendre la communauté de communes du Sud-Messin à laquelle on voudrait être rattachés. La petite enfance, on manque de crèches, on manque de places. Donc, si on veut que les gens viennent s'installer dans le périmètre de Messe-Métropole, qu'on les attire autrement que par un centre Pompidou. Créer des crèches. Or, ils n'ont pas pris la compétence et ils n'ont certainement pas l'intention de la prendre, parce que c'est quelque chose qui coûte cher. Et je suis bien placé pour le savoir, puisqu'on a créé une crèche à Chény. Et je peux, si ces messieurs m'entendent, leur dire qu'on n'arrête pas de toquer à nos portes pour nous dire « Est-ce qu'il y a quelque chose à vendre à Chény ? » Et ce sont des gens, des couples qui arrivent, qui ont une trentaine d'années, qui ont soit l'intention de faire des enfants, soit qui en ont déjà. Donc voilà, des compétences totalement à l'opposé de celles qu'on aurait souhaité avoir. Aujourd'hui, les crèches, c'est la ville de Metz qui les gère, en fait. Je ne sais pas si réellement il y avait une nécessité de prendre cette compétence, justement, pour l'ensemble de l'agglomération. C'est effectivement... Mais ça serait propre crèche. Et vous pouvez aller demander aux services sociaux à Metz pour savoir s'il y a une place. On va vous dire « Vous êtes de Metz ? » Non, il n'y a pas de place pour vous. Donc Metz à ses crèches. Montigny, les Messes, à ses crèches. Marli, à ses crèches. Voipi, à ses crèches. Et justement, c'est le reproche que je fais. C'est-à-dire que quand on a un système à peu près correct dans sa commune, eh bien on ne le partage pas avec les autres. Parce que souvent, ma reprocher, vous ne voulez pas aller à Metz-Métropole, mais il faut avoir de la solidarité. Or, la solidarité, c'est juste pour payer le fonctionnement du centre Pompidou. Plus tard, le fonctionnement du Metz, c'est toujours à sens unique. Alors les crèches, effectivement, chaque grande ville les a, mais ne veut pas les partager. Je reprends également sur le même plan la sécurité. Ces grandes villes ont des polices municipales. normales. Ils ont les moyens de se les payer. Alors, pourquoi ne pas prendre la compétence pour faire en sorte qu'il y ait une seule police municipale au niveau de Metz-Métropole ? Ça voudrait dire, et pourquoi pas solidarité, partager sa police municipale au niveau des 44 communes de Metz-Métropole. Ah oui, mais ça revient trop cher. Déjà, aujourd'hui, c'est ce que font certaines communes. La commune de Wapi partage sa police municipale avec celle de Longueville, avec pas mal de villages autour de Wapi. Oui, dans le cadre, effectivement, de conventions. Mais c'est-à-dire que ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'à partir du moment que Metz-Métropole va prendre une compétence, que ce soit un service ou tout autre chose, c'est à Metz-Métropole de le payer. Donc, en fait, vous voulez vous charger du tourisme, vous prenez la compétence et vous voyez ce que coûte le fait de s'occuper du tourisme. S'occuper de la petite enfance, ça aura un coût énorme pour Metz-Métropole, comme une police municipale partagée par tous. Il faudra augmenter les effectifs, ça aura un coût. Or, moi, ce que je crains dans ces fusions, c'est qu'on ne prenne que des compétences qui, finalement, n'en reviennent pas bien chères. La culture, mis à part d'avoir des projets... Voilà, ce que je reproche, moi, c'est de ne pas prendre beaucoup plus les services à la personne. Parce que c'est un coût. C'est un coût, c'est évident. La compétence sportive, tenez par exemple. Pourquoi Metz-Métropole ne prend pas la compétence sportive, c'est-à-dire la gestion, la réparation, l'entretien, le fonctionnement de tous les complexes sportifs des 44 communes ? Parce qu'ils le savent très bien. C'est un coût. Ce qui pose un énorme problème pour notre comité de commune du Val-Saint-Pierre. Nous avons un complexe dont nous avons assuré la construction. Nous payons encore des emprunts pour cela, encore sur une quinzaine d'années. Nous en assurons la gestion. Et c'est 200 000 euros de fonctionnement par an. On ne se plaint pas. Ça marchait très bien. Et maintenant, on nous dit que vous allez fusionner avec un EPCI qui, lui, ne prend pas, n'a pas. Et on le sait, n'a pas l'intention de prendre. Parce que c'est un coût. Imaginez que toutes les communes fassent gérer leur stade de foot, leur salle des sports par Metz-Métropole. C'est possible. Mais il va falloir payer partout. Et le gros problème actuellement de cette fusion, c'est qu'on ne sait toujours pas ce que va devenir un complexe qui a coûté quand même 3 millions d'euros à nos concitoyens des quatre communes. Et là, on posera la question le moment venu, lors de notre première réunion avec l'EPCI Pétropole. Quid de ce complexe ? Faudra-t-il le fermer ? Mais il faudra quand même payer les emprunts encore une quinzaine d'années. Mais quand même, malgré tout, vous allez bénéficier d'une politique de transport, vous allez bénéficier d'une politique de ramassage et de collecte d'ordures ménagères, d'adduction d'eau et de traitement de l'eau. Il y a pas mal de choses qui vont changer pour vous, au sein de cette commune, justement, l'arrivée de Metz-Métropole. Oui. Alors bon, déjà, c'est vrai qu'il faut quand même regarder tout ce que peut nous apporter Metz-Métropole. Et c'est des coûts moins importants, en plus, que les coûts que vous avez aujourd'hui. Ah ben, on verra bien. Les ordures ménagères, par exemple, pour l'instant, le Val-Saint-Pierre avait sa compétence ordures ménagères. Là aussi, c'était tous les habitants qui ont bénéficié, qui, avant, sous forme de taxe, maintenant, différemment, puisque c'est mis à la pesée, payaient l'enlèvement de ces ordures ménagères. Donc, que ce soit la communauté de commune du Val-Saint-Pierre ou Metz-Métropole, le service sera fait. En matière de transport, là aussi, c'est un argument qui nous disait « Mais alors, attendez, les bus jaunes, vous allez avoir des bus jaunes qui vont passer dans votre commune. » Même certains de mes habitants m'ont dit « Mais si on va à Metz-Métropole, on aura quand même peut-être l'avantage d'avoir un bus jaune qui va passer tous les quarts d'heure à Chény. » Je dis « Mais les trois premiers mois, certainement. » Et puis, on s'apercevra que le bus jaune, il n'y a personne qui monte dedans. Parce que, quand on vient habiter en milieu rural, on a déjà une mentalité de rural. C'est-à-dire, on ne bénéficie pas de tous les services qui sont à Metz, certes. Mais, voilà, il faut voir le positif et le négatif. Mais dans ce cas-là, vous pouvez toujours rappeler, puisqu'il y a des réservations de bus, je crois que c'est deux heures à l'avance, maintenant. Voilà, oui. C'est ce qui avait été mis en place il y a un peu plus d'un an. Et puis, on s'aperçoit que ça coûte trop cher. Donc, ça va être mis en vue à la baisse. Oui, mais ça fonctionne. Eh bien, écoutez, on le verra. Au niveau du Val-Saint-Pierre, on a acheté une camionnette parce qu'on a voulu s'occuper. Parce qu'on s'est dit, tiens, c'est vrai qu'on pourrait apporter ce service supplémentaire à nos habitants, 4 800 habitants au Val-Saint-Pierre, et leur permettre, notamment aux gens qui n'ont pas les moyens, pas le permis de conduire, ou qui se trouvent en situation difficile pour conduire, de leur offrir un service de transport. On a acheté une camionnette, 9 places. Et donc, on fait un circuit. Eh bien, le bus ne passe plus à Chény, parce qu'à Chény, il n'y a pas de demande. Donc, que ce soit une camionnette achetée sous le logo Val-Saint-Pierre, ou que ce soit un bus jaune, voilà, peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, le service étant là, le besoin se fera sentir, mais personne ne s'est jamais plaint de ne pas avoir de bus qui passe tous les quarts d'heure à Chény. Donc, et moi, je suis persuadé que comme nous sommes au bout de la tentacule, qu'à un moment donné, faire venir un bus, aller toutes les heures ici, puis ensuite, une fois par jour, on va nous dire que ça coûte trop cher, et on nous demandera d'aller le prendre à Peltre, parce qu'à Peltre, il passera, puisque ce sera une ligne qui va rejoindre Mani à l'hôpital, c'est tout à fait normal, mais on nous dira, aller à vélo ou en voiture, jusqu'à Peltre, pour prendre le bus. Et puis, je vous dis, la demande n'est pas là. Donc, ce n'était pas un besoin fondamental de la part des habitants de Chény. — M. le maire, comment vous voyez votre commune dans le futur ? Comment vous la voyez, cette commune, cette future commune de Metz-Métropole ? — Il faudrait déjà essayer pour voir, parce que, bon, c'est facile de critiquer. Il faudrait demander au maire qui sera là à la fin du prochain mandat 2014-2020 pour savoir ce que lui en pense. Il y aura, j'espère, quand même, des avantages. Alors, si vous voulez, j'essaie de ne pas voir comment sera la commune dans 5, 10 ans. Pour l'instant, j'essaie de faire en sorte de faire tout ce qu'il faut au niveau de la commune pour qu'on n'ait plus, une fois dans Metz-Métropole, des projets qui nous seront barrés, parce que la loi ne nous le permettra plus, parce que les pouvoirs des maires auront diminué. Vous savez qu'en ce moment, avec la réforme des collectivités territoriales, on attend encore beaucoup de choses, notamment le transfert de compétences obligatoires vers les EPCI. Et à moyen terme, je me demande, malheureusement, à quoi va servir un maire ? Parce qu'il y en aura toujours, on parle de suppression des maires, c'est faux, c'est vrai, il y aura toujours un maire, parce qu'il faudra toujours quelqu'un pour recueillir les doléances des gens. Mais si ce maire-là ne fait que cela, plus les mariages, l'État civil, et le 8 mai, le 11 novembre, est-ce que ce sera vraiment le coup, est-ce que ça vaudra vraiment la peine d'être maire d'une commune, sans pouvoir à décider à refaire une route parce qu'il y a des lits de poules, sans avoir à décider de construire une école, parce que je pense qu'à ce moment-là, on n'aura plus le pouvoir. Donc en fait, il y aura toujours quelqu'un. Mais je crains que si on va encore plus loin dans l'application de cette loi qui a été pensée par la droite, critiquée à l'époque par la gauche, et qui est maintenant sous gouvernement de gauche, et encore appliquée avec plus de zèle, on va vers la disparition des communes. Et c'est ce qui est voulu. Ça ne s'est jamais écrit. Mais en lisant entre les lits, on s'aperçoit qu'en fait, ce niveau communal gêne beaucoup nos politiques et qu'on voudrait le supprimer. Votre commune, vous avez des projets concrets là aujourd'hui qui vont être mis en place au cours de cette année ou de l'année prochaine ? Alors dans l'urgence, je ne devrais pas le dire parce que bon, mais j'ai encore la possibilité de le faire, je le fais. Donc en fait, c'est justement transformer notre poste en plus parce qu'à partir de 2016, ça ne dépendra plus de nous. Alors, ce n'est pas une volonté d'extension, c'est juste résorber une zone qui est déclarée depuis une vingtaine d'années insalubre et que l'on voudrait bien aménager donc en lotissement du trentaine de pavillons de façon à assurer aux gens qui y habitent de les reloger dans des conditions décentes et de leur assurer tout ce droit à un habitant qui paye ses taxes, c'est-à-dire une voie en ligne de l'île de Senon, de l'éclairage public, des réseaux, d'assainissement, d'eau potable, etc. Donc on se dépêche 2016, c'est demain. On sait très bien qu'il faut le faire maintenant donc avant la fin de l'année, c'est vite transformer ce plus de façon à pouvoir avoir assez rapidement un permis d'aménager. Ça ne va pas être simple, ça va être long, mais il faut le faire en priorité. Après, on verra bien comment se présente notre annexion dans Metz-Métropole et savoir quels sont les pouvoirs qui nous resteront, mais je me fais peu d'idées. L'avenir aussi s'annonce difficile en matière de finances pour les communes puisqu'on a déjà commencé à diminuer les dotations de fonctionnement alors qu'elles devaient être gelées. Toutes les communes l'ont confirmé, c'est déjà diminué. Alors qu'on nous annonce 2014-2015 une baisse des dotations et ça va se traduire par une impossibilité notamment pour les petites communes rurales comme les nôtres d'avoir des projets d'investissement quels qu'ils soient. Donc à mon avis, les années sur les 5-6 ans à venir, ça annonce difficile tant qu'on ne sera pas sortis de la crise, tant que ce qui nous est promis n'arrive pas. Il va falloir en gérer, ça a déjà commencé cette année, à regarder les lignes de notre budget, savoir là où il faut faire des économies et quand on fait des économies, et bien généralement on n'investit pas. Donc pour l'instant, pas beaucoup de projets d'abord parce qu'il y a renouvellement d'une équipe municipale en 2014, donc ça ne sert à rien non plus de vouloir avoir des projets sans être sûr qu'ils vont être repris par l'équipe municipale qui va se présenter. Donc voilà, en stand-by pour l'instant, l'urgence est de voir comment va se passer l'intégration à Metz Métropole. Votre devenir à vous, ça sera la conclusion de l'émission. Vous voyez votre avenir comment ? Vous allez vous représenter déjà la première des questions et puis ensuite, qu'est-ce que vous envisagez pour vous personnellement ? Ça fait bien de me poser la question parce que je me la pose. Je me la pose depuis déjà quelques mois parce que c'est vrai qu'arrive l'échéance électorale. Pour l'instant, je n'ai rien annoncé. Je ne sais pas si je me représenterai parce qu'il y a un peu de lassitude, j'allais dire de dégoût, mais le mot est trop fort. Ce n'est pas du dégoût de servir en fait sa commune, c'est du dégoût de voir comment on nous considère, comment l'avenir, justement, on en parlait tout de suite, se présente. Et voilà, tant que rien n'est fixé, si on commence un mandat pour s'apercevoir qu'en cours de mandat, on change les donnes, est-ce que ça vaut le coup de se présenter, c'est-à-dire être finalement celui qui va enterrer la fonction de maire parce que visiblement, au niveau du gouvernement, ils ont l'air très pressés dans l'application de cette réforme. Alors, se présenter, comme je me suis présenté en 2008, on ne m'avait jamais dit vous présenter comme maire, mais sachez que pendant votre mandat, il faudra penser, finalement, à fusionner dans le cadre... En 2008, on n'en parlait pas. Donc, c'est triché, cette triche, c'est la reporter vis-à-vis de ses habitants. Moi, si je me représentais, j'aimerais bien savoir quelles sont mes limites droite et gauche qu'on va me fixer pendant le mandat prochain et qu'on ne nous invente pas une nouvelle chose qui serait décevante pour les intérêts de la commune et que je devrais moi-même expliquer, finalement, à mes concitoyens. Donc, pour l'instant, je n'ai pas décidé. ça se décidera certainement très tard. Il faudrait que ça se décide, je dirais, en 2014 parce qu'on va nous demander aussi de nous représenter alors que la fusion de Metz-Métropole intervient le 1er janvier 2014. Tout cela est mal conçu, à mon avis. Pourquoi le 1er janvier et non pas le 1er janvier, le 1er mai ? Attendons qu'effectivement on soit dans Metz-Métropole. Il y a un problème de date, là. Il y a des gens qui vont se trouver, une équipe qui va se trouver dans Metz-Métropole qui ne sera peut-être pas celle qui sortira des élections municipales après-mars. Donc, pour moi, j'attends de voir. Je déciderai certainement en fin d'année et pas avant. Ce sera notre mot de la fin. Je vous remercie beaucoup M. le maire de nous avoir reçus. Merci. C'était un homme, une femme, un territoire. Aujourd'hui, je recevais Patrick Jérôme, maire de Chény. Une émission produite et réalisée par Bruno Bronchin pour RPL Radio. A bientôt.